Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo rapide, encore une qui n'était pas prévue au programme, pour vous donner une info importante. J'ai eu connaissance hier soir, j'ai eu confirmation ce matin, en raison des événements, les émeutes, ceux qui prennent nos villes pour des libres services. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, puisque ce n'est pas le sujet de la chaîne, et puis là, j'essaierai vraiment de déborder dans mes propos. Donc, juste pour vous informer que certains préfets ont pris des arrêtés interdisant le transport d'armes. Donc, les infos ont été passées au club de tir, mais pas forcément aux chasseurs, ni aux piégeurs. Si le hasard du calendrier fait qu'à partir d'aujourd'hui, le piégeage est très 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 limité. Donc, je vous mets en exemple le tweet du préfet de la région Hauts-de-France et Nord. Et donc, j'ai confirmation pour les départements, alors sans surprise, départements des Hauts-de-Seine, Seine, Saint-Denis, Val-de-Marne. Également sont concernés la Gironde, le Gard, région Hauts-de-France et Nord. Il y a certainement d'autres départements de concernés. Donc, pour ceux qui font du tir de régulation ou qui auraient besoin de sortir avec leur arme, je vous invite à vous renseigner. Alors, soit sur les sites des préfectures, au pire, n'hésitez pas à téléphoner à votre commissariat ou gendarmerie locale pour savoir s'il n'y a pas un arrêté de la sorte qui est en vigueur dans votre département. Parce qu'à mon avis, si c'est le cas et que vous vous faites choper avec une arme dans la voiture, ça risquerait de ne pas le faire. Voilà. Donc, c'était juste pour vous donner cette info. Partagez-la un maximum parce que, comme je vous le disais, ils ont bien pensé à prévenir les clubs de tir. Moi, je l'ai su comme ça. Mais pas forcément les chasseurs ni les piégeurs. Voilà. À très bientôt. Salut.